... Objectif numéro 1 Mettre fin partout à la pauvreté sous toutes ses formes. Traduction Mettre tout le monde à l'aide sociale du gouvernement, aux bons d'alimentation, aux subventions, aux logements et aux aumônes, qui font de des esclaves obéissants à la gouvernance mondiale, ne permettaient jamais aux gens de céder eux-mêmes grâce à la mobilité ascendante. Enseignez plutôt la victimisation de masse et l'obéissance à un gouvernement qui fournit une allocation mensuelle pour les produits de première nécessité comme la nourriture et des médicaments. Appelez ça mettre fin à la pauvreté. Objectif numéro 2 Éliminer la faim, parvenir à la sécurité alimentaire et à une meilleure nutrition et promouvoir une agriculture durable. Traduction Exiger plus de 100 vaccins pour tous les enfants et adultes sous la menace d'une arme à feu, menaçant les parents d'arrestation et d'embrisonnement s'ils refusent de coopérer. Pousser les enfants et les adolescents à faire un usage excessif de médicaments tout en mettant en place des programmes de dépistage. Appelez prévention, les programmes de médication de masse et prétendre qu'ils améliorent la santé des citoyens. Objectif numéro 4 Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, pour tous. Traduction Insister sur une histoire mensongère et une éducation tronquée en vertu des normes d'éducation du tronc commun qui produisent des travailleurs obéissants plutôt que des penseurs indépendants. Ne laissez jamais les gens apprendre la véritable histoire, sinon ils pourraient réaliser qu'ils ne veulent pas la répliquer. Objectif numéro 5 Réaliser l'égalité des sexes et rendre autonomes toutes les femmes et les filles. Traduction Criminaliser le christianisme Marginaliser l'hétérosexualité Diaboliser les hommes Et promouvoir l'agenda LGBT partout. Le véritable objectif n'est jamais l'égalité, mais plutôt la marginalisation et l'humiliation de quiconque exprime quelques caractéristiques masculines que ce soit. Le but ultime est de féminiser la société en créant une acceptation généralisée de l'obéissance douce, ainsi que des idées affaiblissant le concept de l'indépendance comme la propriété communautaire et le partage de tout. Parce que seule l'énergie masculine a la force de s'élever contre l'oppression et de lutter pour les droits de l'homme, la suppression de celle-ci est essentielle pour maintenir la population dans un état de consentement éternel. Objectif numéro 6 Assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Traduction Permettre à de puissantes entreprises de prendre le contrôle de l'approvisionnement mondial en eau et d'imposer des prix de monopole pour construire de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau qui assurent la disponibilité. Objectif numéro 7 Assurer à tous l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. Traduction Pénaliser le charbon, le gaz et le pétrole tout en poussant A l'échec, les subventions à l'énergie verte destinées aux start-up en état de mort cérébrale dirigées par des amis de la Maison Blanche qui font tous faillite en 5 ans au moins. Les jeunes entreprises vertes donnent lieu à des discours et à une couverture médiatique impressionnante. Mais parce que ces entreprises sont dirigées par des idiots corrompus plutôt que par des entrepreneurs compétents, elles font toujours faillite. Et les médias espèrent que vous ne vous souviendrez pas de toute la fanfare entourant leur lancement initial. Objectif numéro 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et le travail décent pour tous. Traduction Réglementer les petites entreprises qui n'existent plus avec des salaires minimums imposés par le gouvernement qui ruinent des secteurs entiers de l'économie. Obliger les employeurs à respecter les quotas d'embauche de travailleurs LGBT tout en imposant des niveaux de salaire dans le cadre d'une économie de travail centralisée et planifiée dictée par le gouvernement. Détruire l'économie de marché et refuser les permis et licences aux entreprises qui n'obéissent pas à ces ordres. Objectif numéro 9 Bâtir une infrastructure résiliente Promouvoir une industrialisation inclusive et durable et encourager l'innovation. Traduction Endetter lourdement les pays auprès de la Banque mondiale en dépensant l'argent de la dette pour embaucher des sociétés américaines corrompues afin de construire des projets d'infrastructures à grande échelle qui piègent les pays en développement dans une spirale sans fin d'endettement. Voir le livre Confessions of an Economic Hitman de John Perkins pour comprendre les détails de la façon dont ce stratagème a été répété d'innombrables fois au cours des dernières décennies. Objectif numéro 10 Réduire les inégalités à l'intérieur des pays et entre eux Traduction Punir les riches, les entrepreneurs et les innovateurs en confisquant presque tous les gains de ceux qui choisissent de travailler et d'exceller Redistribuer les richesses confisquées aux masses de parasites humains non actifs qui se nourrissent d'une économie productive sans y contribuer tout en créant à l'égalité. Objectif numéro 11 Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables Traduction Interdire la possession d'armes à feu par des particuliers en concentrant les armes entre les mains d'agents de l'État obéissants qui gouvernent une classe de travailleurs pauvres, sans armes et réduits en esclavage Criminaliser la vie dans la plupart des zones rurales en instituant des zones protégées de type Hunger Games que le gouvernement prétendra être la propriété du peuple même si aucun peuple n'est autorisé à y vivre Forcer tous les humains à s'installer dans des villes densément peuplées et étroitement contrôlées où ils sont surveillés 24h sur 24, 7 jours sur 7 et facilement manipulables par le gouvernement Objectif 12 Assurer des modes de consommation et de production durables Traduction Commencer à prélever des taxes punitives sur la consommation d'électricité et de combustibles fossiles forçant les gens à vivre dans des conditions de vie qui se dégradent et qui ressemblent de plus en plus à celles du tiers-monde Utiliser des campagnes d'influence sociale à la télévision, au cinéma et dans les médias sociaux pour faire honte aux gens qui utilisent de l'essence, de l'eau ou de l'électricité en établissant un concept social de bavards et de délateurs qui dénoncent leurs voisins en échange de récompenses de crédits alimentaires Objectif numéro 13 Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets Traduction Fixer des quotas de consommation d'énergie pour chaque être humain et commencer à punir ou même à criminaliser les décisions de mode de vie qui dépassent les limites de consommation d'énergie fixées par les gouvernements Mettre en place une surveillance totale des individus afin de suivre et de calculer leur consommation d'énergie Pénaliser les propriétaires de véhicules privés et forcer les minces à utiliser les transports en commun où les gardes-chirmes de la TSA et les caméras de reconnaissance faciale peuvent surveiller et enregistrer les mouvements de chaque personne dans la société comme une scène tirée directement de Minority Report Objectif numéro 14 Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable Traduction Interdire la plupart des activités de pêche en mer plongeant l'approvisionnement alimentaire dans une pénurie extrême et provoquant une inflation galopante des prises alimentaires qui plonge encore plus de gens dans le désespoir économique Criminaliser l'exploitation des bateaux de pêche privés et placer toutes les opérations de pêche en mer sous le contrôle de la planification centrale du gouvernement ne permettre qu'aux entreprises favorisées de mener des opérations de pêche en mer et prendre cette décision entièrement basée sur les entreprises qui donnent le plus de contributions à des législateurs corrompus Objectif numéro 15 Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification Enrayer et inverser la dégradation des sols Et enrayer la perte de biodiversité Traduction Déployer l'agenda 21 et forcer les humains à quitter la terre ferme et à s'installer dans des villes contrôlées Criminaliser la propriété foncière privée y compris les ranches et les parcelles agricoles Contrôler étroitement toute l'agriculture par le biais d'une bureaucratie gouvernementale corrompue par les entreprises dont les politiques sont déterminées presque entièrement par Monsanto Bayer tout en étant approuvées par l'USDA Interdire les poils à bois, la collecte des eaux de pluie et le jardinage afin de criminaliser l'autosuffisance et de forcer la dépendance totale envers le gouvernement Objectif numéro 16 Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable Assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place des institutions efficaces responsables et inclusives à tous les niveaux Traduction Accorder l'immunité légale aux étrangers en situation irrégulière et aux groupes minoritaires protégés qui seront libres de se livrer à toute activité illégale y compris l'appel ouvert au meurtre collectif de policiers car il constitue la nouvelle classe protégée de la société Le terme institution inclusive signifie l'octroi de structures fiscales favorables et de subventions gouvernementales aux entreprises qui embauchent des travailleurs LGBT ou tout autre groupe ayant actuellement la faveur des planificateurs centraux au sein du gouvernement Utiliser l'IRS et d'autres organismes fédéraux pour punir sélectivement les groupes défavorables par des vérifications punitives et du harcèlement réglementaire tout en ignorant les activités criminelles des entreprises favorisées qui sont des amis de l'élite politique Objectif numéro 17 Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable Traduction Adopter des mandats commerciaux mondiaux qui prévalent sur les lois nationales tout en accordant des pouvoirs impérialistes illimités à des entreprises comme Monsanto, Bayer, Dow Chemical, RG, Reynolds, Coca-Cola et Merck Adopter des pactes commerciaux mondiaux qui contournent les législateurs d'un pays et outrepassent les lois sur la propriété intellectuelle pour s'assurer que les entreprises les plus puissantes du monde maintiennent un monopole total sur les médicaments, les semences, les produits chimiques et la technologie Annuler la souveraineté nationale et exiger une totale obéissance aux accords commerciaux rédigés par les grandes corporations et validés par l'ONU L'asservissement total de la planète est prévu d'ici 2030 Comme le dit ce document, nous nous engageons à travailler sans relâche à la mise en œuvre intégrale de cet agenda d'ici 2030 Si vous lisez l'intégralité du document et dépasser la communication dufteuse de relations publiques vous réaliserez rapidement que ce programme de l'ONU va être imposé à tous les citoyens du monde par l'invocation de la coercition gouvernementale Ce document ne précise nulle part que les droits de l'individu seront protégés et ne reconnaît même pas non plus l'existence des droits de l'homme accordés aux individus par le créateur même la soi-disant déclaration universelle des droits de l'homme ni catégoriquement aux individus le droit à la légitime défense le droit au choix médical et le droit au contrôle parental sur leurs propres enfants L'ONU ne planifie rien de moins qu'une tyrannie gouvernementale mondiale qui asservira toute l'humanité tout en qualifiant le projet de développement durable et d'égalité 1984 est enfin arrivé et bien sûr tout cela est déployé sous l'étiquette frauduleuse du progrès Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada